Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec une analyse du dax et bien qui semble vouloir continuer ici sur cette dynamique haussière on avait vu la cassure ici des 14 840 points c'était fait avec un petit peu de difficulté mais on avait validé ici cette zone comme support et donc on poursuit ici dans la dynamique haussière avec un nouveau plus haut et bien donc rafraîchi il y a peu qui a provoqué une rupture ici de cette zone intermédiaire ici des 15500 points alors ce n'est pas du tout un record puisqu'on avait ici cette zone des 16 044 qui constitue le record d'évolution sur le dax ce qui nous montre que le dax est nettement en retard par rapport au cac 40 alors même que ces dividendes n'impactent pas l'évolution donc et le calcul de sa valeur donc clairement on est toujours sur une dynamique haussière mais qui a du mal à évoluer on voit la dynamique est beaucoup moins forte que ce que nous avons sur sur le cac 40 et donc malgré tout le dax parvient ici à poursuivre ici sur ce mouvement donc la zone à surveiller la semaine prochaine sera le niveau ici des 15500 points faudra vraiment valider ici une rupture de ce niveau pour confirmer une éventuelle poursuite du mouvement haussier au niveau des indicateurs on aurait plutôt des divergences baissières qui nous indiquerait un affaiblissement de cette tendance et globalement tant que l'on reste ici au dessus de cette zone des 14 1840 points et bien la tendance même si on connaissait ici une petite phase de consolidation reste plutôt d'un point de vue moyen terme orienté à la hausse concernant l'euro stocks 50 et bien l'indice européen est parvenu à franchir ici cette zone des 4250 points on peut même constater que après ce cette cassure et bien sûr la phase de consolidation que nous avons connu aujourd'hui et bien cette zone semble et bien agir comme niveau de support alors si on écarte un petit peu la vue cette la cassure de cette zone nous ouvre la voie sur un retour ici de cette zone de points hauts à 4410 points qui est donc la zone de résistance qui avait été marqué ici par le record historique de cet indice qui était intervenu à la fin de l'année 2021 donc pour l'instant on est sur une poursuite de mouvement au niveau des indicateurs on a des petits signaux d'affaiblissement qui commencent à apparaître notamment sur des divergences sur le rsi donc il va falloir valider une accélération pour ne pas perdre et bien le bénéfice de la cassure de cette zone horizontale globalement tant que l'on est au dessus le dynamique elle reste elle reste haussière une rupture et bien nous donnerait un premier signal d'affaiblissement on a une zone ici qui est intéressant d'observer en cas de consolidation voilà c'est ce niveau des 4190 points ce niveau qui avait été ici résistance et puis qui était devenu support et bien nous donnerait bien quelques indications si les cours venaient à consolider car sa rupture et bien nous indiquerait une sortie de la dynamique haussière que nous avons jusqu'à présent donc pour l'instant on est bien sûr une dynamique haussière l'objectif donc de poursuite tant que les cours restent au delà de cette zone des 4250 points c'est la fameuse résistance si des 4410 points un euro stock donc qui est toujours bien orienté à la hausse sur les indices américains notamment le s&p 500 la dynamique est beaucoup moins forte là où on est sur des nouveaux plus hauts historiques sur les indices en tout cas proche sur les indices européens ou en tout cas sur des plus hautes tendances et bien au niveau du s&p 500 on en est très très loin voyez la différence que nous avons ici par rapport au début de l'année 2022 on est sur ces niveaux au niveau du cac 40 et on est bien en dessous au niveau des indices américains donc clairement il ya une divergence une divergence qui continue puisque l'on est ici sur un mouvement baissier sur le s&p 500 on a même une fenêtre baissière sur la séance du jour actuellement est donc clairement si on casse ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et bien on pourrait avoir un signal de retournement qui pourrait nous ramener ici sur cette zone des 4000 points globalement d'un point de vue moyen terme on est toujours ici sur une tendance qui est haussière puisque nous avons ici une succession de points bas et une succession de points hauts qui est haussière mais l'amplitude ici la succession des points hauts est relativement faible ce qui pourrait nous donner donc un signal de retournement si les cours cassés au fil d'une consolidation ici cette zone des 3810 points donc ça va être à surveiller car on le voit la tendance est très est très mitigé sur sur le s&p 500 tant que l'on est en tout cas au dessus des 4000 points on peut rebondir mais globalement sur une rupture de cette zone il y aurait une forte attaque ici sur la bande de bollinger inférieure et donc un risque de retournement beaucoup plus fort donc sur l'indice énergie des valeurs américaines attention donc à d'éventuelles ruptures et un retournement qui pourrait nous emmener sur des niveaux donc on à 4000 3915 puis 3810 points sur le s&p 500 sur le nasdaq là aussi malgré la phase de consolidation actuelle et bien nous sommes toujours dans une dynamique haussière nous avions ici une zone de résistance qui a été cassé et qui a été validé déjà une fois comme support à 12 205 points avec la phase de baisse que nous connaissons aujourd'hui et bien on se rapproche encore une fois de cette zone et on voit globalement que l'on reste plutôt sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à agir ici comme zone de support pour l'instant on n'est pas encore sur une phase de retournement par contre sur rupture éventuelle de cette zone eh bien les choses pourraient être différentes on pourra avoir ici une phase de consolidation plus marquée qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 11 1575 points donc globalement pour l'instant ça reste haussier on attend que les cours éventuellement casse la zone des 12200 pour avoir un vrai signal de consolidation mais tant que l'on reste au dessus la perspective est une poursuite du mouvement en direction ici est confirmé par une cassure de la zone des 12 890 points puis enfin sur le nikkei il devient très difficile de faire des analyses techniques dans la volatilité est tombée sur cet indice à regarder ça fait maintenant quelques semaines que l'on évolue ici autour de la zone des 27 385 points quasiment aucune tendance on est sur un léger biais haussier d'un point de vue je dirais moyen terme on peut voir que c'est relativement neutre on est dans une zone d'évolution qui s'est totalement neutralisée depuis donc le je dirais le début de l'année 2022 et on est sur le haut de cette zone d'évolution donc sans relais on peut dire que la dynamique moyen terme elle reste neutre la dynamique court terme ici vu que l'on évolue plus depuis quelques semaines et bien on peut dire qu'elle se neutralise aussi difficile de définir un biais porteur tant les dynamiques sont peu confirmés sur cet indice en tout cas tant que l'on reste au dessus des 27 385 on a plutôt un biais légèrement haussier sur l'indice des valeurs japonaises voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ses principaux indices je vous souhaite de passer un très bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com